Dans le reste de l'actualité, après la réunion des experts des pays membres de la CBLT et du Bénin, les chefs d'état-major des armées des pays membres se sont retrouvés ce matin. Objectif, évaluer les travaux des experts. Abdelhadi Mahamas Saliba Bayarou. Ce sont les chefs d'état-major général des armées et SEMGA des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad et du Bénin se sont retrouvés pour adopter les plans d'opération et son budget. Le commandant de la force multinationale de la CBLT et du Bénin, Lovaki Irabor, souligne que cette rencontre permet aux participants d'évaluer les travaux faits dans le domaine de la sécurité par les experts des cinq pays membres de la CBLT. Le chef d'état-major général des armées souligne pour sa part que toutes ces rencontres se justifient du fait de la situation sécuritaire qui ne semble pas s'améliorer et égare à la persistance des menaces terroristes. Les conséquences de ces attaques perpétrées par la nébuleuse Boko Haram continuent encore à générer de réfugiés et de déplacés. De ce fait, notre approche doit être globale parce que toute opération militaire doit intégrer les actions civiles aux militaires accompagnées des actions de développement afin de s'attaquer aux causes profondes de ce mal. Prennent part à cette réunion des SEMGA et des chefs des services de renseignement et de sécurité de la CBLT, les Cameroun, les Niger, les Nigeria, les Bénins et les Tchad. Et puis clôture ce matin aux effotes des travaux de l'atelier de présentation des cadres de déontologie, de la Gendarmerie nationale, de la Garde nationale et nomade du Tchad et de la charte de déontologie commune aux forces de sécurité intérieure. La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major particulier à ce juin, représentant le ministre de la Défense nationale, Christelle Galemdana. Les travaux de rédaction des projets de code et de charte de déontologie sont achevés. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Appui à la formation et à la sécurité publique au Tchad. A la faveur de six semaines de travaux dont l'objectif est de renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure à assurer pleinement leurs missions au quotidien et à dialoguer avec la population. Ce travail, approuvé par les directions des trois forces de sécurité intérieure, doit maintenant entrer dans sa phase de validation politique pour une adoption au niveau réglementaire. Le chef d'état-major particulier adjoint Miharo Samson, représentant le ministre de la Défense nationale, salue cette initiative. Je ne peux qu'inviter la direction générale de la Gendarmerie nationale et le commandement de la Garde nationale et nomade du Tchad à prendre toutes mesures utiles afin que leurs subordonnés s'approprient et appliquent en toutes circonstances les règles de déontologie qui s'imposent à eux sous peine de sanctions disciplinaires et ou de poursuites pénales. La Gendarmerie nationale et la Garde nationale et nomade se donnent à leur tour les moyens d'imposer à leur personnel respectif le principe de la déontologie sécuritaire.